Mais en fait, les gens croient que ma vie c'est une blague en fait, genre, it's ok, genre, tu me vois en route, ou bien tu me vois sur une boutique, tu peux me suivre en voiture, justement dépasser par le comportement, je dis genre, who raised you? Qui sont vos parents? I said I said I want to hold my hand out, sweet said I would love you to go, baby, oh, You love me, JJ, do me, JJ, take me, JJ, Ready Vegas, welcome to my channel, according to all of you again, everybody is comforting during my Guidester's story time, I achieved viewers of person and content inside the competition and ülem referencing bunch of players Et ouais, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous, abonnez-vous, c'est gratuit Et aussi, n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification pour que vous puissiez toujours être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo Nous sommes en confinement actuellement, donc je sais que vous vous ennuyez, je m'ennuie aussi Donc on va s'ennuyer ensemble, ok, en suivant des vidéos sur YouTube et sur ma chaîne, n'est-ce pas? Ok, et aussi si vous êtes un ancien abonné, ou bien un ancien abonné, vous savez, it's all love, you know Et tout et tout, je vous remercie infiniment pour le support Et aussi, si vous ne me suivez pas sur mes réseaux sociaux, qu'est-ce que vous attendez? Suivez-moi, c'est Instagram, Twitter et Snapchat, vous serez ici sur l'écran Et dans la barre d'infos en bas, ça fait plus de deux mois que j'ai filmé une vidéo en français Donc, you know, bear with me, il faut vraiment donner-moi du temps, ça va revenir et tout et tout Donc, je risque de mettre un peu plus de mots en anglais dans cette vidéo que je fais d'habitude Donc, comprenez juste parce que ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de story time en français, ok? Donc, ce story time a eu lieu le 8 février et c'était genre un samedi, si je me souviens bien C'était un week-end en fait, donc un samedi Je suis allée, j'essayais juste l'application qui fait des livraisons, de nourriture, vous voyez un peu genre c'est genre d'application C'était mon premier jour en fait, d'essayer de livrer des repas pour les familles surtout Des familles qui sont occupées, c'est une très bonne application en fait Qui vous permet d'aller en boutique, faire des courses pour des familles Donc, c'était mon premier jour Et je suis allée, c'était à Giant, Giant c'est un centre commercial ici aux Etats-Unis Donc, je suis allée à Giant, j'ai fini de faire, j'ai fini de faire, d'acheter les choses dont cette famille voulait Et puis, je m'apprêtais déjà à aller dans mon voiture pour les livrer Donc, comme je sortais du Giant, du centre commercial, je sortais de Giant Il y avait un gars que je n'ai jamais vu de ma vie Il était en train d'aller à Giant Et quand il me voit, il fait un détour, donc il commence à me suivre Donc, moi je tapote dans ma poche, quoi, j'ai cherché mes clés Et puis, j'ouvre ma voiture J'entre une fois, je mets un pied dedans Et puis, il venait toujours proche de ma voiture Donc, il était vraiment vers ma porte, quoi Et puis, il dit que je vous connais, il me dit peut-être oui, peut-être non Genre, dans ma tête, il me dit, oh, ok Mais je lui ai dit, ok, I'm rushing Genre, je suis pressant, en fait Il me dit, oh, you are Russian Genre, pour être funny, comme j'ai dit, I'm rushing Il me dit, you are Russian Et tout, et tout Tu es de la Russie, c'est ce qu'il s'avait dit, en fait Et puis, il dit, bref, je dois partir dans genre, je ferme ma voiture Ma portière, en fait, je ferme ma portière Je bloque l'instinct Je bloque, je mets mes clés Je démarre ma voiture Et puis, il cogne ma fenêtre, en fait Regarde ma vitre Il me dit, baisse cette vitre Dans ma tête, je dis, ah, you crazy, genre Pourquoi tu touches ma voiture ? Mais, et puis, il me dit, ben, je regarde J'ai dit, je dois partir, je suis pressée Et puis, il essaie de mettre ses clés Vous connaissez la ceinture, là où les garçons mettent la ceinture Comme les garçons qui m'arrêtaient Mettre leurs clés, juste là Un truc comme ça, c'est un hook Ça attrape La corde de la ceinture Sur les pantalons, là Donc, il mettait ça Et puis, je regarde, genre, c'est là où mes yeux sont partis, là-bas Je vois, donc, juste à côté, un truc un peu gonflé Et dans ma tête, je dis, what is there ? Genre, c'est quoi ça ? Et je vais vous dire, mes amis Je vais vous dire pourquoi je crois que c'était un fusil, ok ? Continuez à suivre l'histoire Suivez attention, parce qu'à un certain niveau, vous allez connaître Pourquoi je crois que c'était le fusil qui était là-bas Après, je me mets dans ma voiture sur le démarrage, quoi Et puis, il cogne encore ma vitre Il me dit, baisse cette vitre Et je me tenais tellement sérieux Et moi, j'ai eu peur, quoi Normalement, pour sortir du centre commercial, je devais faire la gauche Mais comme il était juste là, je n'ai pas pu faire la gauche Je fais la droite Et quand je fais dans la droite, il essaie de botter le derrière de ma voiture Et il rate Après, la droite, il n'y avait pas de sortie là-bas Donc, j'ai dû faire des manœuvres pour sortir de là-bas Et justement, en faisant ces manœuvres-là, je regardais aux alentours Je ne l'ai pas vu, je dis, oh, thank God Genre, merci Seigneur, le gars est parti, et tout, et tout Ça, c'est un fou Et puis, quand je dis tout ça, je mets le GPS pour l'adresse de la personne qui devait aller livrer le truc Et je fais ça à ma copine Je lui dis, donc, regarde, tu vas pouvoir imaginer ce qu'il y a de se passer Il était avec 19h, donc vous vous imaginez, 19h, il fait de la temps Genre, il se fait déjà nuit, quoi J'avais bien mes lumières allumées dans ma voiture, et tout, et tout Genre, je n'ai vu aucune lumière derrière moi Genre, aucun phare était allumé derrière moi Genre, je n'ai même pas pu imaginer quelqu'un pouvait me suivre Pour voir un peu le truc Donc, je disais à ma copine, oh, c'est un fou, et tout, et tout Il m'a suivi Genre, il m'a suivi jusqu'à ma voiture, et tout, et tout Je disais à ma copine, elle me dit, are you serious ? T'es sérieuse, là, il dit, ouais Avant qu'il dit, ok, bref La maison là où je devais lui lever le truc C'était 5 minutes du centre commercial Donc, je lui disais que, oh, justement, d'après ce qu'il y a, et tout, et tout Et par hasard, j'ai donc raté l'entrée de la maison Parce que j'étais au téléphone En passant, il ne faut pas parler au téléphone Comme on me disait, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon Ok ? Donc, j'ai donc raté Et j'entre dans un garage Dans le garage du genre d'une maison que je ne connaissais pas, en fait J'entre pour essayer de faire mes manœuvres, et tout, et tout Pour ressortir, pour aller vers, c'est un truc que j'ai raté C'est là où j'ai dit, à ma compréhension, je te rappelais, elle dit, d'accord Quand j'arrive le téléphone, j'entre dans le garage Je regarde derrière moi, quelqu'un allume ses pleins phares Il me bloque pas, derrière Et puis, je n'ai pas d'accord Si je suis que ce gars dans moi, il dit que Tu vois, le Le par-bris, c'est ça qu'on appelle, je crois Le truc juste là, en haut de la voiture J'en suis en train de dire au gars que je sors Je fais comme ça, je sors Mais, je regarde alors, bien sûr Le miroir là Je vois que c'est le gars qui était à la boutique En fait, c'est le gars Qui m'a suivi jusqu'au quartier, vers là Où je devais aller livrer cette voiture Parce que c'était pas la maison exacte J'étais tellement dépassée Je n'avais que deux choses à faire Soit entrer dans le garage d'Apisson et casser la maison Pour rien Ou juste forcer Ma voiture de passer Parce que ma voiture n'est pas grosse Donc j'ai forcé pour que ma voiture monte sur le gazon d'autrui Et j'ai pu cogner même l'arbre qui était juste à côté du gazon Et je suis entrée Heureusement que ma voiture n'est pas grosse Je remercie le Seigneur Je suis entrée J'ai pu monter sur le gazon de la personne Et puis sortir Commencer à accélérer Et avant juste que je ne puisse faire ça Quand j'ai vu qu'il allumait son plein Enfin, il est sorti de sa voiture Une main faisait comme ça Et l'autre main avec le fusil Une fois de plus, il se faisait tard Donc je suis 80% sur que c'était le fusil Mais pas 100% Parce qu'une fois de plus, je ne sais pas ce qu'il était de l'autre côté Mais c'était un truc comme ça Et je connais à quoi le fusil ressemble Et l'autre main faisait comme ça Il venait vers ma porte Vers la portière de ma voiture C'est là où le seul truc que je pouvais faire C'était genre de forcer sur le gazon J'ai commencé à accélérer Il coude, il lance encore dans sa voiture Et il me suit Une fois de plus, c'est un quartier que je ne connais pas Genre, je n'ai jamais été dans ce quartier-là Donc je commençais à faire n'importe quel Genre, je tournais juste n'importe où Genre, croyant que j'allais trouver la route Genre, la route de la sortie en fait Mais non, je m'entrais Genre, j'entrais plutôt encore plus dans le quartier Et puis aussi, arrivé dans un cul de sac J'ai dit, putain, genre, comment vais-je faire Parce que c'était juste des maisons Et puis, je fais dans mon petit tour Comme ça Et maintenant, ma voiture est juste comme ça Pour sortir du cul de sac Et le monsieur bloque ma voiture comme ça Vous voyez ça ? Genre, il est garé juste là Il bloque Et moi, je ne peux pas aller nulle part J'appelle encore ma copine FaceTime Je sais que vous allez me dire Je ne vais pas l'appeler la police Mais juste pour vous dire Quand vous êtes dans ce genre de situation La police, ce n'est pas le premier numéro Qui vient dans vos têtes Sérieusement, genre, ce n'est pas la police C'est genre Peut-être la dernière personne avec qui tu vas causer Un truc comme ça Ce n'est pas la police en fait Donc, il m'est allé me bloquer comme ça Et puis, il quitte Comme ça Et maintenant, nos deux voitures se regardaient Juste comme ça Pour voir un peu le truc Après, j'ai dit à ma copine Oh, tu ne vas pas t'en rendre compte Le gars est juste là Il est devant moi Et tout Elle me dit Prends son numéro d'immatriculation Donc, maintenant, je soulève mon téléphone J'essaie de prendre la photo Mais maintenant, je suis sur le vestant Donc, la caméra ne marche pas Avant qu'elle me dise Écris ça Et tu m'envoies Je commence à dire Fort Et si J'essaie de relier un peu Après, comme il avait les pleins Fins allumés Il a complètement éteint Qu'il a vu mon téléphone se soulever J'ai déjà compris que c'est noir La voiture est noire Ou bien, genre Dark grey Genre gris Mais genre foncé Je n'arrive pas à voir J'essaie de dire J'en force vraiment Je commence à faire comme ça Mes yeux J'essaie de dire Je n'arrivais pas Et puis Une fois de plus Nous étions comme ça Et puis maintenant Il quitte Il vient juste à côté Comme ça Genre Moi alors J'ai déjà m'a compris Que je veux faire comme si Je veux avoir une conversation avec lui Je sais maintenant Je vais baisser ma vitre Mais je ne fais que baisser Mes vitres arrière Tellement que j'avais peur Je tremblais Et tout et tout Je ne fais que baisser mes vitres arrière Après Le gardon a cru que je voulais Vraiment avoir une conversation avec lui Il allait rentrer Il s'apprêtait Il a bien garé sa voiture Et tout Pour sortir Pour qu'on ait la conversation Qu'il croyait peut-être Que j'allais avoir Avec lui Après Quand j'ai vu Il y avait juste un petit espace Entre La route Et Sa voiture Parce qu'il y avait une voiture devant lui Et derrière Il doit essayer d'entrer Entre les deux voitures là L'espoir était tellement petit Dans ma tête J'ai dit Ok Ce soir Genre J'accélère Si je connais sa voiture Je connais sa voiture C'est de sa faute Ou bien J'essaie juste Genre De De forcer Quoi Ce qui arrive Like What happened Je m'en foutais En ce moment Ce qui va arriver Arrive Avant que Quand je fais comme il essaie De maintenant Bien garer sa voiture Il était presque complètement entré Il y avait un peu d'espace Entre La route là D'autre côté de la route Et sa voiture Je se m'a accéléré Comme je vous dis J'ai accéléré J'ai filé Tout le monde Allé tellement vite Oh my god Genre Ma vie indépendait Et ça indépendait vraiment De ce jour là En fait Parce que j'avais peur Que le gars Pour venir son fusil Essayait de me kidnapper Vous connaissez Il y a tellement de choses Qui se passent Avec les kidnappings Moi je dis toujours Que Oh les gens grosses Ne se peuvent pas kidnapper Mais ce jour là La peur de ça Oh my god Genre Ma copine Dites que Viens chez moi Viens chez moi Je dis à ma copine Ok d'accord Quand je mets dans La dose De ma copine D'ailleurs Le GPS Je me rends compte Que ma mère vit Juste 5 minutes De là-bas De là où j'étais En fait Je dis ok Ma soeur Je vais appeler ma soeur Je vais aller à la maison J'appelle ma soeur Je me dis que Viens juste à la maison Viens à la maison On passe à me livrer Le truc là Parce que c'est mon premier jour C'est pas bien Il me faut livrer Et tout Elle me dit que Viens dans la maison J'arrive à la maison Elle était par la maison Elle me dit juste Qu'elle a dit qu'elle était à la maison Parce qu'elle voulait que je vienne À la maison Tant que elle a senti Que j'avais peur Dans ma voix J'ai dit ok Je vais aller chercher Ma copine Barbie Et on va partir Livrer ensemble Elle me dit ok Je vais partir chez Barbie Et puis tu reviens avec Avec elle à la maison On va tous aller ensemble J'ai dit que d'accord Donc Barbie vit juste En 10 minutes De chez ma mère Je suis allée J'ai pris ma copine Barbie Je suis revenue à la maison Et puis on a pris ma soeur On est parti livrer La machandise Et quand on a livré Les choses que je devais livrer J'ai commencé J'ai demandé à Barbie Et ma soeur Si on pouvait juste Genroder un peu Pour voir si on peut retrouver La voiture du gars quoi Parce que la merde Il essaie de très bien Parqu'il peut-être Il vit juste là à côté Donc on a donc commencé A conduire On fouillait Une fois de plus 19h 20h Il s'est fait tard Et il faisait noire D'ailleurs Donc j'ai vraiment pas pu Reconnaître D'abord Tout le moment Que je faisais les tours J'ai pas pu reconnaître Exactement Là où je prenais C'est tout là Et je n'ai pas pu Trouver la voiture Et puis c'est temps Ça me dit une fois de plus Dimanche Je n'ai pas dit à la police Lundi j'arrive à l'école J'explique à mes Mes co-workers Genre mes collègues Je leur disais Ce qui s'est passé Et tout Ils disaient Ok on a un officier Qui traquait ici Au boulot avec nous Va te plaindre Donc je vais pas Je vois Je voulais J'ai d'abord refusé J'ai refusé Ils ont insisté Que Justin te plaît Faut te plaît Ça part Il va qu'un d'autre Toi tu étais chanceuse De sortir de cette situation Quelqu'un de se fait tuer Genre vas-y Faut poser une plainte Quoi sur ce qui s'est passé Au moins c'est dit Ton histoire Et tout On va au moins S'enregistrer Que si demain Quelqu'un se perd Ou bien un enfant Parce que En passant Le quartier là Où il m'a fait ça Est à côté d'une école En fait Donc je disais Si un élève se perd Ou bien quoi que ce soit Au moins ça On peut tracer Par l'histoire Que j'avais raconté J'ai dit Ok d'accord Je suis partie J'ai vu l'officier Il m'a dit Ok Comme cette histoire A pris lieu Dans une autre cité C'est pas la même cité En fait Comme c'était une autre cité Va là-bas Et tu pars A la janvierie De la cité Là en fait Donc je vais Je suis partie là-bas Le soir là Je me souviens bien Je suis partie là-bas Le soir là Parce que j'ai refusé Il m'a dit Vas-y Vas-y T'inquiète T'inquiète Parce que j'aime vraiment Le policier de mon travail Parce qu'il est vraiment cool Je le connais depuis que J'ai peut-être 15 ans Genre Depuis que je suis Au high school En fait Genre je le connais Genre c'est vraiment Il est vraiment Il est vraiment gentil en fait Et quand j'ai eu les problèmes Avec la police Dans ce pays Il m'a aidé Donc Je l'aime tellement Et du fait Que je travaille Maintenant avec lui C'est trop trop cool Genre Quand il m'a dit ça J'ai écouté Ce qu'il m'a dit de faire J'ai respecté Ce qu'il m'a dit de faire Et j'ai exécuté Ce qu'il m'a dit de faire Je suis partie Là-bas À la gendarmerie Je me suis pleine Et tout et tout Arrivé là-bas Ils me disaient Qu'ils n'ont pas assez D'officiers Et Le seul truc que je peux faire C'est si je repars Au giant là Et j'appelle Le 911 9-11 Pour leur dire Ce qui s'est passé Et puis ils vont envoyer Un officier J'ai dit Mais ça sent quoi Je suis déjà ici Genre Quelqu'un peut juste aller Avec moi Avant qu'ils disent Oh non On a passé L'officier Actuellement Regarde-nous Et tout et tout J'ai misé de regarder J'ai regardé Vraiment Il n'est pas assez L'officier Mais même jusque là Il y avait 3-4 officiers Sur leur table Et tout et tout Il me dit Oh Ces officiers-là On a des cas Qui sont en train de gérer Et je me dis Ok Donc mon cas n'est pas D'important Il pouvait mourir Ce jour-là Bref J'ai vu comme Il a appuyé La caméra Parce que les policiers Ils ont une caméra Sur leur corps J'ai vu comme Il a appuyé Cette caméra Ce qu'il voulait dire Genre Il était tenté de fumer Ce qu'on se disait Et je lui ai dit Cache que voilà La raison pour laquelle Il y a certaines femmes Comme moi Qui a ce genre de problème Et ne vient jamais se plaindre Parce que Si je viens me plaindre Et vous m'envoyez Balader Genre Ça veut dire Que vous vous en foutez C'est la raison pour laquelle Beaucoup de femmes Ont ce genre de problème Ou bien Ont déjà été suivies Par des gens Qu'elles ne connaissent Même pas Ou bien des gens Qu'elles connaissent Et elles ne se plaignent pas Parce qu'elles savent Que la police Ne va avoir rien fait Avant qu'elles me disent Vraiment désolées Et tout Et tout Je dis que Bref Au revoir Je suis partie Le lendemain Je suis allée au travail J'ai dû à l'officier Ce qui s'est passé Il m'a dit Oh non Genre C'est pas normal Genre Il m'a dit C'est pas normal J'ai dit Bref Ça va Ils sont tombés Il m'a dit Si tu vois le gars Là Je dis S'il te plaît Prochaine M'appelle la police Sur place Tout ça Il m'a dit Que bref En ce moment La police N'était pas Dans ma tête Honnêtement Par l'encre Donc Ouais C'est ça qui s'est passé Et c'est tout Je suis rentré Dans la maison J'étais tellement Pas chez ce jour Il a essayé Genre Il m'a dit De décrire Le gars Et tout Et tout Oh en passant L'officier m'a aussi Dit que la caméra En passant Tu vas appeler La police De venir Regarder les caméras Avec toi Dans le centre commercial Là Et les camarades De ce centre commercial Les camarades Qui regardent De l'extérieur Ne sont pas les meilleurs Donc on ne risque pas Toujours Pouvoir trouver Le genre Le mot L'immatriculation Du maître Ça m'a tellement énervé Bref J'ai vraiment caché Que ça Je vais à la maison Il m'a dit Pourquoi je m'a rappelé Il m'a dit Que je n'ai pas passé Honnêtement J'ai passé Avec qui J'ai causé Et c'est elle Que j'ai appelé Et puis il m'a dit Ok Il m'a dit Il essaie de me faire Des cris Le gars Il est dans sa trentaine Peut-être 35 ans 38 ans Je ne sais pas Il pouvait Il était un peu Plus grand de taille Que moi Et Noir américain Et il ressemble A quelqu'un Qui avait Qui avait fumé Une drogue Parce que Même la même Il me regardait Son regard C'était tellement bizarre Tu sentais qu'il était drogué En ce moment Genre de ouf Genre j'ai expliqué Mais ça n'a vraiment Servait à rien Il a dit Qu'il est vraiment Désolée Ce genre de truc M'est arrivé Le premier jour Que j'essaye De livrer les trucs Aux gens Et tout Et tout Genre je suis sans problème Je me suis là J'étais tellement fatiguée Genre tellement Que j'étais fatiguée Mentalement Et tout Et tout Genre C'était tout Et c'est la fin De cette histoire Depuis ce jour là Je n'ai pas vu Ce même gars Ne m'a pas suivi Mais En passant la semaine Parce que Quelqu'un d'autre M'a suivi Et il m'a suivi Parce qu'il dit Qu'il prétend Il dit qu'il voulait Me draguer Genre Mais en fait Les gens croient Que ma vie C'est une blague En fait Genre C'est ok Genre Tu me vois en route Combien tu peux voir Surtout d'une boutique Tu peux me suivre En voiture Et pour voir Si on peut causer Avec toi Genre En fait Ce n'est pas normal En fait Justement dépasser Par le comportement Genre Who raised you Qui sont vos parents Genre Vous ne connaissez pas On ne suit pas Les étrangers Les gens qu'on ne connaisse pas Stranger danger Si tu vois un étranger C'est le danger Genre Ne suivez pas les étrangers Si une femme Une fille Ne veut pas parler Avec toi Si vous ne vous voyez pas Ne vois pas Qu'elle entre dans sa voiture Ne regarde pas Le fait qu'elle est dans Votre chanteau de pratique Tu commences à la suivre C'est tellement bizarre En fait Genre Si vous êtes un gars Qui me suivez S'il vous plaît Je vous en supplie Ne faites jamais ça Ne faites jamais ça Genre Ne suivez pas les gens Que vous ne connaissez Ne suivez pas les gens En fait Genre C'est pas normal C'est pas bien C'est bizarre C'est creepy Genre Non 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 ça Non ça Non ça C'est la fin de cette story time Une fois de plus Si tu es nouveau sur ma chaîne Ne vous plaît de t'abonner Et si tu es ancien sur ma chaîne Ou ancienne sur ma chaîne Merci pour l'amour Merci pour le support Et aussi Ne vous plaît de me suivre Sur mes réseaux sociaux Instagram Twitter Et Snapchat Sur l'écran ici Ou dans la barre d'info Pour ta convénience Et n'oublie pas D'activer ta cloche de notification Pour que tu puisses Toujours être au courant Dès que je poste Une nouvelle vidéo Donc on se dit A plus tard Dans la prochaine vidéo Je vous aime Bye Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501